Bienvenue sur InfoExpress, votre source incontournable pour tout comprendre des coulisses du pouvoir et des tensions internationales. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire qui secoue les plus hautes sphères de l'Algérie, le limogé du général Djebar Mena, une figure influente mais controversée des services extérieurs algériens. Que s'est-il passé pour qu'un homme aussi puissant soit évincé de ses fonctions ? Accrochez-vous, car ce dossier est riche en révélations et en tensions. Le général Djebar Mena, qui dirigeait les services extérieurs algériens, vient de perdre son poste. Cette éviction intervient après des mois de tensions internes au sein de l'appareil militaire algérien. Mena était un personnage clé, mais également un homme au passé sombre. Il avait la réputation d'orchestrer des campagnes de dénigrement contre ses rivaux, notamment le général Cheng Ria, chef d'état-major de l'armée algérienne. L'une des raisons de son limogé est liée à ses résultats décevants dans plusieurs dossiers cruciaux pour l'Algérie. Dans les affaires libyennes et maliennes, ces initiatives ont été jugées inefficaces, affaiblissant la position de l'Algérie sur la scène régionale. De plus, le tournant diplomatique pris par la France sous Emmanuel Macron, en soutenant les thèses marocaines sur le Sahara occidental, a encore plus isolé Mena, rendant sa position intenable. Cependant, pour comprendre qui est réellement ce général, il faut remonter à son parcours. Djebar Mena a gravi les échelons durant la sale guerre des années 410 en Algérie. Commandant du Céterie de Blida, il a été l'une des figures centrales de la répression brutale menée contre les groupes islamistes armés. Son centre était tristement célèbre pour ses méthodes de torture et d'exécution sommaires. Ce climat de violence a laissé une marque indélébile sur son image, à la fois au sein de l'armée et auprès de la population algérienne, notamment en Kabylie, une région qui l'a fortement réprimée. Malgré sa mise à l'écart en 2013, Mena a fait un retour spectaculaire en 2021 à la tête de la nouvelle Direction Générale de la Lutte contre la Subversion, un service dédié à la surveillance des Algériens de l'étranger. Ce poste stratégique lui a permis de reprendre du pouvoir en siégeant au Haut Conseil de Sécurité sous la présidence de Chengriha. Pourtant, son ambition de centraliser tous les services de renseignement sous sa direction a créé de profondes frictions avec les autres branches de l'armée, notamment la DCSA, dirigée par le général Uldesmirli. C'est précisément ce conflit interne qui a précipité sa chute. Jebar Mena, malgré ses alliances avec les anciens du DRS et ses contacts réguliers avec des figures internationales comme le chef de la DGSE française, Bernard Aimier, n'a pas réussi à asseoir son autorité face à Chengriha. Ce dernier a préféré maintenir la structure actuelle, refusant toute tentative de Mena pour unifier les services sous une seule direction. Le limogéage de Mena met ainsi fin à ses ambitions de prendre le contrôle des services sécuritaires algériens. La chute de Jebar Mena illustre les luttes de pouvoir qui déchirent les institutions algériennes. Cette éviction pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour les services secrets du pays. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'Algérie, tant sur le plan interne qu'international ? Va-t-on assister à une réorganisation des forces sécuritaires ou est-ce que cette rivalité entre Mena et Chengriha aura des conséquences plus graves pour la stabilité du pays ? Nous vous laissons la parole. Que pensez-vous de ce limogéage ? Pensez-vous que cela va affaiblir la position de l'Algérie dans la région ? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. On veut connaître votre avis. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Infos Express pour ne rien manquer des prochaines actualités brûlantes. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada